Bonjour à tous, je suis Guillaume Delperin, j'ai 30 ans, je suis docteur ingénieur en électronique et j'ai confondé une coïtive en 2018 avec deux autres profs de maquillage. Où est-ce qu'on a le niveau de la maquillité ? On avance bien, aujourd'hui on explose, on part à CRS au mois de janvier et on n'est pas du tout dans le pouvoir, c'est 16 personnes. Et du coup, je vais juste expliquer ce qu'on fait. Alors, l'alimentive c'est quoi ? On a une start-up en électronique qui propose des solutions logicielles qui vont permettre de passer du smart manufacturing à du smart manufacturing et ça, c'est possible avec quatre axes. Le premier axe dans l'électronique d'industrie, c'est la problématique du chiffrage. Aujourd'hui, et notamment avec la pénurie de composants qu'on a en ce moment, il est très compliqué de trouver des composants disponibles à des tracks normaux et qui sont disponibles localement. Donc, on a travaillé sur un outil avec l'électronique relation, les fournisseurs de matières premières, avec les clients, pour pouvoir souffrir très rapidement le coût de fabrication d'une carte de fonds. Le deuxième point, c'est l'erreur de conception. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de 80% des conceptions qui partent à production, qui ont des erreurs. Et cela amène du coup des allers-retours entre les fabricants et ceux qui ont envoyé les fichiers. C'est quelque chose qui est très coûteux pour le fabricant et c'est quelque chose qui est très coûteux pour le client puisque ça amène l'idée. Le troisième point, c'est la libérisation. Aujourd'hui, on a encore beaucoup trop de papier dans les sous-signes en électronique et même l'usine en général. Donc, on a travaillé sur une I1 pour venir fort de lancer, de manière intelligente, les différentes étapes de fabrication d'une carte d'électronique. Et le quatrième point, qui est pour moi un point très important, c'est l'aspect impact. Aujourd'hui, on fait des prototypes d'électronique. Ça coûte. C'est des matériaux qui sont précieux. Ces prototypes, en général, ça part à la poubelle. Donc, on travaille sur une technologie qui permet de simuler des cartes électroniques dans le but de pouvoir tester une carte avant de fabriquer. L'idée, c'est de réduire le nombre de cartes qui sont produites. Donc, finalement, si vous avez résumé sur les faits d'actifs, aujourd'hui, on travaille sur une approach qui va permettre de numériser, d'être plus responsable et plus local dans l'industrie de l'électronique pour commencer. Et j'en profite pour dire que, du coup, on sera présent au CES. Donc, je vous propose de l'annoncer, ça sera en presse le mercredi. Et voilà, on sera présent et on annoncera un nouveau produit qui mariera un petit peu tous les ensembles le produit que vous avez déjà présenté. Donc, je vous salue tout aussi sur les réseaux sociaux. J'en ai signé. Merci beaucoup pour votre présentation. Il y a une petite question. Oui, une question. Oui, bien sûr. En fait, c'est l'issue de mes frères d'Octel. En fait, l'idée, c'est quand on construit une puce électronique, il faut savoir que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Ça coûte plusieurs liens généralement de fabriquer des bases. Et donc, du coup, pour pouvoir éviter qu'on met des erreurs dans notre production, ce qu'on fait, c'est qu'on va être bien simulé les puces en amont pour vérifier que le comportement sera le fond, après la fabrication. Moi, ce que j'ai fait, en fait, avec les associés, c'est qu'on a décidé de travailler sur une technologie qui permettait non pas de simuler une puce électronique, mais un ensemble de puces électroniques et de cartes électroniques. Comment ça marche ? En fait, l'idée, c'est qu'on vient simuler fonctionnellement, c'est-à-dire qu'un petit peu comme quand on lance une simulation fonctionnelle d'un objet, et dans lequel les développeurs, les ingrédients électroniques qui conçoivent la partie logicielle, vont pouvoir venir lancer leur application sur une carte en simulation sans l'avoir physiquement dans la main. Et on pourra voir ce qui se passe à l'intérieur, et on va pouvoir interagir avec elle sans avoir besoin d'un objet. L'idée, c'est vraiment de déterminer des erreurs en amont, éviter des prototypes inutiles, et avoir des prototypes qui marchent le plus vite possible. Tout à fait, tout à fait, exactement. Pour les erreurs de conception, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On essaie de détecter des patères d'erreurs qui se retrouvent assez souvent. C'est un problème d'éducation, en général, qui, je trouve, se perd aujourd'hui en France. Donc, on travaille justement sur des solutions pour détecter des patères d'erreurs qu'on trouve couramment sur la conception, pour justement alerter le client et lui proposer de corriger, avant de pouvoir chiquer son produit, pour du coup éviter d'avoir des erreurs qu'il y a dans le temps. Merci beaucoup. On t'a pas dit. Sous-titrage Société Radio-Canada